Bonjour nous sommes trois frères du QG on est un mix entre un bar after work et un bar de nuit on est on est ouvert depuis novembre 2019 et du coup on est là pour pour participer au challenge débat voilà alors je pense qu'on peut rajouter qu'en fait on est trois frères issus de trois minutes différents puisque moi même j'ai été agent immobilier François-Xavier était en école d'ingénieur et Maxence a fait des... en gros il était professeur d'histoire en Bretagne donc on était tous au lieu d'être même dans des cursus scolaires différents moi j'habitais dans les Landes Maxence en Bretagne François-Xavier en Boulême donc on a choisi en fait au delà de ça de monter le QG pour pouvoir se réunir et on va dire réunir aussi nos compétences qui sont totalement différentes pour pouvoir les mettre à profit pour pouvoir travailler ensemble puisque depuis le plus jeune âge on est tout le temps... on a tout le temps été ensemble on est très soudés donc ça nous tenait vraiment à coeur de pouvoir travailler ensemble c'était un vœu qu'on avait depuis l'enfant Nous sommes devenus entrepreneurs parce qu'on a toujours avec nos parents aimé la liberté ils ont toujours monté eux des entreprises, ils ont monté beaucoup et du coup on a toujours été cultivé dans ce monde où on aime être libre et faire ses choix et si ça ne marche pas c'est pour nous et si on réussit c'est pour nous aussi C'est pour ça On participe à ce challenge, à ce concours au delà du côté financier donc je pense un bon coup de pouce que l'on gagne ou pas je pense qu'il y a aussi au travers de cette expérience beaucoup à s'apporter à grandir avec ça et au travers de ça c'est rencontrer des gens, pouvoir avec les gens de la promo on s'est déjà contacté on a pu déjà établir quelques liens et pouvoir voilà on a tous des milieux je pense différents enfin j'ai pas trop vu de personnes qui faisaient la même chose et c'est intéressant parce qu'on peut créer des liens et surtout faire quelques partenariats et pouvoir avancer ensemble et puis c'est aussi l'appartenance à un groupe puisqu'on a une promo et cette promo je pense qu'elle restera gravée et si un jour on a un petit souci, un petit problème ou quelque chose à fêter on peut toujours s'appeler et s'entraider je pense qu'au delà de tout ce qui est financier le côté groupe est plus important Le bassin se développe très vite et c'est aussi un moyen pour nous de rester en contact avec la population locale depuis tout jeune on est sur le bassin aussi et c'est sûr qu'on connaît pas tout le monde même si ça fait des années et ça nous permet de rester en contact avec le monde du bassin La plus belle réussite, l'ouverture du QG on est 3 jeunes donc on n'avait jamais monté société et c'est quand même difficile de se lancer comme ça tout seul qu'on a manqué face confiance à des jeunes Un parcours semé dingue du champ ça a été dur mais on a réussi à inventer tout ça et à faire quelque chose qui plaît aux gens donc une grande fierté pour nous Les terrasses pour vous le 19 mai on a beaucoup d'appels, beaucoup de messages donc je pense que ça vous fait plaisir, ça nous fait aussi beaucoup plaisir on va y donner beaucoup de coeur On s'est bien préparé On s'est bien préparé, ça fait un mois et demi que voilà On a fait des travaux, on a fait des réaménagements On a une très belle terrasse pour vous accueillir Ouais Donc... Voilà on s'est réinventé On s'est réinventé et on a hâte autant que vous je pense Le mot de la fin ? Le mot de la fin ? A très bientôt ! Non, non, non du tout Le mot de la fin c'est que encore une fois on est tous heureux et on veut que tout le monde se sente bien au QG et on a tous hâte de vous retrouver et de pouvoir partager des moments de convivialité tous ensemble Je pense que vous me rejoindrez là-dessus Et puis hâte le 30 juin pour... Le 30 juin il y aura forcément plus de grandes restrictions donc on sera encore mieux